Mesdames, Messieurs, Mes internautes, bonjour, bienvenue dans l'Utitrologue de ce jeudi 1er juin 2023. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à la santé, affaire perfusée de Catiola, version croisée de la malade et de l'hôpital. Ce que le gouvernement a décidé pour cette affaire, à découvrir dans le journal Fraternité Matin. Poursuivons le pont de l'actualité en Côte d'Ivoire avec le journal Le Quotidien d'Abidjan. Conférence de presse hier, Hubert Oulaye, le PPSI se donnera tous les moyens légaux pour l'inscription de Wago. Selon le journal, sa radiation est une décision judiciaire fondée sur du faux. Le PPSI interpelle les chefs traditionnels religieux. La communauté internationale a fait part à cette affaire. Découvrez plus d'informations dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. En termes de cette revue de presse avec le journal L'Avenir, publication de la liste électorale provisoire, voici les faits qui démontent la super chérie de Abid Batouré et du PPSI. Présence des personnes décédées et de centenaires sur la liste électorale, l'explication qui met fin au débat. Pourquoi Soultousoul, ces casicards de beau blé n'ont pas été radiés comme Bago ? Découvrez tout cela dans le journal L'Avenir. Le titre de l'heure pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme kiosk.com. Merci de votre amable attention. Excellente journée à toutes et à tous.